Philippe Jaffe Alors il a ceci de particulier que son écriture est liée aussi à sa façon de vivre puisqu'il est handicapé et qu'il ne peut écrire qu'en... il n'écrit pas avec ses doigts il écrit avec sa voix et il utilise un ordinateur donc ceci entraîne une écriture particulière mais qu'il revendique comme étant, si vous voulez une écriture qui s'effondre sur elle-même et qui renaît grâce à justement une certaine... comment dire... un processus aléatoire qui lui permet de tirer des nombres et des lettres et de disposer sur la page parce que la disposition sur les pages est très importante on avait montré cela dans la première présentation et il arrive à faire des textes qui s'appuient sur le hasard il écrit hasard, H-A-S-A-R-T pour montrer que c'est de l'art mais ça vient du hasard et alors c'est donc un poète qui refuse absolument le lyrisme qui est un peu comme Jean Dubuffet contre la culture affixiante qui laisse une grande liberté au lecteur il fournit quelque chose et c'est le lecteur qui doit lui créer quelque chose à partir de ce qu'il écrit et alors il est très influencé par la pensée taoïste avec le jeu des contraires qu'est-ce que je pourrais vous dire encore ? alors l'article que j'ai fait c'était un entretien avec Béatrice Machet qui était paru dans Passage d'encre et c'était à propos d'écrit-parler écrit-parler c'est un titre qui se justifie puisque effectivement son écrit à lui est parlé qu'est-ce que je pourrais dire encore sur lui ? je vous renvoie à l'article ce qui est intéressant de voir c'est qu'il souhaite davantage qu'on lise ses textes plutôt qu'on parle de la façon dont il les a obtenus alors pour obéir à cette injonction je vais vous lire quelques textes très récents puisqu'il m'a envoyé il y a quelques jours sa dernière publication qui s'appelle Entre alors c'est difficile à lire parce qu'en fait il y a des interruptions dans les lignes et dans les mots et ça je ne peux pas vous rendre compte en parlant je vais simplement vous lire alors vous voyez là j'utilise encore le hasard je tire au hasard je m'appuie un peu sur le blog de Muriel Kamak qui avait parlé de Jaffe dans son blog qui avait dit c'est peut-être en tirant au hasard qu'on peut le découvrir parce qu'il y a des perles quelque chose comme ça alors donc j'ouvre au hasard et je vous lis tes phrases se suivent pour être contemplées par les effets d'un coup de dé le devoir de mes strates s'amuse avec une archéologie de ta pureté ses interstices prennent le risque de calculer une abolition de l'écriture vos lignes grillent la matière d'une image indigeste ma ponctuatie où on se cache derrière des erreurs pour protéger la perspective d'un péril ta traversée d'une langue provoquante réalise les conditions de sa trajectoire les fondements de mon corps s'incarnent dans la métaphysique d'un décalage il recherche la définition d'une lumière incompatible avec tes illuminations adressons nos prières à ton ignorance pour ponctuer une apparence de son imagination vos lois irresponsables éprouvent la logique d'un chaos civilisé la transparence du hasard sonde l'intimité de son esthétique accueillons le spectacle d'une forme qui reflète la couleur de ta vacuité la musique de notre nature se conforme à une critique de votre savoir l'objet de mes doutes existe dans les organes d'un alphabet perfectible la matière de ton inspiration réalise une transgression de la géométrie réglons-nous sur une abstraction artificielle pour effacer l'essence de ces traces les expériences de notre regard émergent de ta science illisible la matière de tonneau